Musique 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 Au cours de cette conférence, nous allons interroger les relations entre autoportrait et maladie. Et le moi malade sera donc interrogé ici d'un point de vue esthétique, sociologique ou historique afin de mieux comprendre les enjeux de ces spécificités. Il s'agira donc à travers cette conférence d'analyser le rôle particulier de l'image dans la prise de conscience de la construction ou de la déconstruction d'un moi pathologique. Si l'anagramme de l'autoportrait n'est autre que or tout paraît, et comme cet anagramme ouvre sur des perplexités, selon Pascal Bonafou, nous nous demanderons si la paradoxale affirmation de soi en tant qu'individu malade est possible. À l'aube de la modernité, oser se représenter comme unique sujet a notamment été pour les artistes l'opportunité de s'affirmer en tant que tel, de s'émanciper de leur mécène et de se différencier notamment du statut de l'artisan. L'autoportrait à la fourrure réalisé par Dürer en empruntant une pause hiératique est emblématique de cette prise de conscience identitaire qui a émergé à l'époque de la Renaissance. Donc au départ, l'autoportrait est pour les artistes un moyen de s'affirmer, de revendiquer leur statut. Et donc il paraît tout à fait paradoxal d'imaginer que certains artistes ont pu se montrer sous des angles défavorables ou en tout cas montrer certaines faiblesses. Et pourtant, au cours de l'histoire de l'art occidental, les artistes se sont représentés à plusieurs moments de leur vie. Et cette récurrente représentation de soi a progressivement amené des réflexions sur la fuite du temps. Les effigies sérielles de Rembrandt, par exemple réalisées au XVIIe siècle, de sa prime jeunesse jusqu'à la veille de sa mort, attestent de cette pratique et dévoilent une fragilité grandissante de l'artiste qui se représentera jusqu'à aux portes de sa mort. Tout comme Rembrandt, Picasso n'a cessé de se peindre à tous les moments de sa vie. Le philosophe des sciences Étienne Klein précise sur ce thème que ce qui est maintenant peut ne plus être dans quelques instants. Moi-même, je ne suis plus le même qu'il y a une minute et serai bientôt autre. Mais comment comprendre que je puisse être à la fois identique et changeant, le même et un autre, sans qu'on puisse distinguer en moi ce qui demeure de ce qui passe ? D'où vient mon unité ? Cette fameuse unité qui est impossible à atteindre va condamner l'homme à un perpétuel égarement identitaire, d'où le besoin incessant de se représenter tout au long de sa vie, d'où le besoin aussi des artistes de toutes les époques d'inlassablement se représenter. Le moi étant de par nature évolutif, les artistes vont donc se représenter dans leurs moments de gloire, mais également dans leurs moments de faiblesse. Et nous allons donc nous intéresser ici, plus particulièrement, à ces moments de faiblesse. Quelques spécialistes avancent au sujet de ce Bacchus malade qu'il aurait été peint dans une période où le Caravage était frappé par la malaria. D'autres parlent simplement d'une sortie de convalescence. D'autres soutiennent que le tableau ne représente pas le peintre malade. La tonalité verdade de l'image serait plutôt due à la procédure inadéquate d'une restauration ancienne. Quoi qu'il en soit, l'impression de maladie est effectivement transmise par le teint cireux de Bacchus, sa chair gonflée ainsi que ses yeux cernés. Et il est attesté que Caravage a effectivement subi à l'époque un long passage à l'hôpital de la Consolation. Mais en fait ici, la théâtralisation de la mise en scène va atténuer les liens possibles entre autoportrait et maladie. Nous allons nous intéresser aux artistes qui vont essayer de trouver des moyens plastiques pour faire écho à leurs sensations intérieures, à leurs ressentis, à leurs états d'âme. Nous savons qu'Edouard Munch souffrait de dépression. Et au-delà de l'affirmation du statut d'artiste et des réflexions temporelles donc qui lui sont associées, l'autoportrait est devenu un moyen d'afficher donc ses propres états d'âme ou sa différence. Et Munch, donc qui souffre de dépression, se représente ici entouré d'un halo de couleurs froides et sombres qui ne lui offre aucune porte de sortie. Dans un autre de ses autoportraits, il semble errer dans des couloirs vides, dans le noctambule. Il va dramatiser la représentation de sa détresse en y ajoutant l'angoisse nocturne. Certes, il y a des fenêtres et donc des ouvertures mais celles-ci sont représentées en ouvrant sur aucune scène lumineuse. L'artiste est donc enfermé dans son propre décor. En 1908, souffrant toujours de dépression, Munch fait un séjour dans une clinique de Copenhague où il continue à peindre. Il réalise aussi des autoportraits photographiques et ses œuvres ont sans doute servi d'exutoire puisqu'il quitte la clinique apaisée. Mais il invente dans cette pratique de l'autoportrait à bout de bras donc une technique qui consiste à s'emparer de son appareil et le tendre à bout de bras et de le retourner vers lui. Et en fait, on pourrait considérer qu'il est précurseur du selfie. Donc, une manière d'utiliser l'image pour représenter ses propres états d'âme. Un autre autoportrait nous semble, comment dire, basculer entre le déséquilibre et l'équilibre. Gustave Courbet va se représenter de face dans un format qui est assez inhabituel pour un autoportrait puisque c'est un format plutôt paysage allongé et pourtant, à l'intérieur de ce cadre, il semble dessiner un deuxième cadre formé par ses bras et ses avant-bras dont la pointe serait au-dessus de son menton et en dessous de son menton aussi. Donc, au-dessus de son front et en dessous de son menton. Comme en déséquilibre. On ignore en fait si le désespoir de Courbet est celui de l'artiste ou bien s'il s'agit d'un exercice théorique. Courbet, que l'on disait amoureux de la vie, voulait en fait montrer parfois son côté sombre. Il a dit « Avec ce masque riant que vous me connaissez, je cache à l'intérieur le chagrin, l'amertume, une tristesse qui s'attache au cœur comme un vampire. » Ce qui est intéressant d'observer ici, au-delà du côté déséquilibré du cadrage à l'intérieur du cadrage, c'est qu'on ne sait pas très bien qui regarde Courbet. Est-ce qu'il s'agit d'un autoportrait réalisé dans la glace avec une introspection sur ses états d'âme ou est-ce qu'au contraire Courbet nous regarde nous en tant que spectateur semblant demander en fait notre approbation ou en tout cas demander notre avis sur son état d'âme ? Seul dans son atelier, l'artiste malade doit faire preuve d'audace et fournir en fait beaucoup d'efforts pour combattre la honte et le mépris de lui-même. Ceci afin d'oser représenter son effigie potentiellement diminué aux yeux des normaux. Le regard perdu de Van Gogh qui tente désespérément de s'arrimer à une ligne d'horizon qui serait stable et horizontale dans cet autoportrait à l'oreille coupée témoigne en fait de cette souffrance. On voit que l'artiste a accroché la ligne de ses yeux sur la ligne d'horizon comme un point de repère possible pour essayer en fait de se stabiliser lui-même. S'il y a bien une artiste qui a tout construit autour de sa maladie c'est Frida Kahlo. Dans la première moitié du XXe siècle l'oeuvre de Frida Kahlo est marquée par la maladie et la souffrance. Elle porte les stigmates de son corps brisé et semble vouer plus que tout autre à la construction ou en tout cas à la déconstruction d'un moi pathologique. Victime de poliomyélite dans son enfance elle survécu à un accident de bus qui lui laissa de lourdes séquelles malgré de nombreuses opérations très douloureuses. Et allongée pendant de longues journées Frida Kahlo a pris la peinture à travers la construction sérielle d'autoportraits réalisés pour la plupart d'entre eux à l'aide d'un miroir qui en fait était accroché au-dessus de son lit. Le miroir est en premier lieu un instrument de connaissance de soi-même qui seul révèle à l'homme directement son image propre son double son fantôme son simulacre ses perfections ou ses défauts physiques. Et donc Frida Kahlo va être assujettie à la présence de ce miroir pour pouvoir se représenter. Et le miroir est de fait associé à l'autoportrait c'est devenu un élément indispensable utilisé par les artistes depuis le tout début des autoportraits pour pouvoir se représenter. Et on voit que Frida Kahlo va à travers ses peintures réinvestir ce dédoublement de l'image qu'elle avait expérimenté dans le miroir. En observant ses œuvres d'un point de vue neuropsychologique le neuropsychologue Sébastien Dieghez suggère que pour échapper à la douleur physique et mentale Frida Kahlo aurait pu pratiquer le détachement de son propre schéma corporel. On peut imaginer que l'observation continue en position couchée d'un miroir au-dessus de soi alors même que le corps souffre et ne reconnaît plus ses limites suscite une ambiguïté quant à la position réelle du corps. Frida Kahlo avait parfois l'impression d'être celle du miroir et de regarder au-dessous d'elle cette misérable épave humaine qui lui ressemblait très pour trait. Et donc on voit ici que le dédoublement du lit de Frida Kahlo et on peut remarquer au passage qu'il s'agit effectivement du lit dans lequel elle était allongée en permanence et que ce dédoublement correspond en fait à la mise à distance de la douleur de l'artiste. Si aucun élément de son journal ou de sa biographie n'était à proprement parler cette hypothèse on sait que l'observation prolongée du miroir va produire certaines hallucinations visuelles ou des illusions corporelles et certaines œuvres de Frida Kahlo semblent aller dans ce sens. Dans certains de ses autoportraits dont celui de la colonne brisée peint en 1944 au moment où sa santé décline Frida Kahlo va exposer en fait sa douleur physique de manière très forte. Ce tableau témoigne de l'accident qu'elle a subi à 18 ans des souffrances qu'elle endure depuis cette date mais on voit aussi que l'artiste semble dévastée par d'autres douleurs. Ce terrain aride derrière elle complètement desséché va faire écho à sa propre infertilité puisque suite à cet accident elle était incapable d'avoir un enfant et donc elle apparaît également crucifiée comme le Christ de Grunewald du XVe siècle ses larmes coulent silencieusement et malgré ses souffrances physiques et morales Frida Kahlo reste digne la tête droite le regard fier soutenue par son corset elle se bat à travers ses autoportraits et on comprend en fait que ce besoin de rechercher une composition stable est pour elle le moyen aussi de cadrer ses propres douleurs. Frida Kahlo aura fait de sa vie douloureuse une oeuvre dont elle était en fait le propre sujet et sa douleur était même le moteur de son travail ses derniers mots dans son journal furent j'espère que la sortie sera heureuse et j'espère ne jamais revenir on voit bien que chez Frida Kahlo l'autoportrait est un moyen de lutter et de combattre à travers toute la douleur qu'elle a ressenti dans toute sa vie d'autres artiste d'autres artistes vont chercher des moyens plastiques pour pouvoir en accord avec les pathologies ou les souffrances qu'ils combattent Gérard Garouste trace sa voie malgré son internement à l'hôpital suivi par un long tunnel de dépression de dix années il fut finalement diagnostiqué bipolaire et on voit dans la représentation que les corps se voient infliger de monstrueuses déformations et où ils se démembrent il va faire surgir en fait d'angoissantes métamorphoses des amputations vol violentes des excroissants des excroissances délirantes seul en fait sa tête semble se tenir à l'écart et de cette tempête des membres ultime point de repère et de résistance face à la menace de dispersion totale du sujet représenté il va en fait utiliser des déformations effectuées sur le corps qui vont qui ne vont pas dans le sens de la légèreté mais qui les alourdissent on peut remarquer que les pieds sont larges et souvent tournés vers l'intérieur les jambes sont tordues comme des troncs d'olivier les mains démesurées et dans l'intranquille autoportrait d'un fils d'un peintre ou d'un fou Garouste dévoile ses conflits avec la lutte contre la folie donc ce qui est intéressant dans ces autoportraits du moins malade c'est de comprendre que quel que soit le médium que celui-ci soit la peinture ou la photographie comme chez Francesca Woodman certains artistes vont chercher à exprimer leur tourment intérieur à travers les moyens plastiques Francesca Woodman est une photographe américaine qui s'est défenestrée à l'âge de 22 ans et à tort ou à raison son suicide reste le prisme à travers lequel beaucoup de gens voient son travail intime et introspectif mais il ne faut pas en fait oublier qu'elle est avant tout une très grande photographe ce n'est que dans son travail elle cherche à disparaître elle cherche à s'effacer et elle va inlassablement construire malgré la brièveté de sa carrière une oeuvre totale qui aura une très grande influence sur la création photographique contemporaine ces photographies sont un espèce de parcours initiatique et elle dit elle-même les choses du réel ne me font pas peur seulement celles qui sont au fond de moi donc dans tout son travail d'une plasticité époustouflante Francesca Woodman va tenter de disparaître elle a commencé ses premiers autoportraits à 13 ans et déjà elle cherche à se dissoudre dans un coin du cadre à ne plus à sortir du champ elle est en fait comme absorbée dans l'émulsion photographique elle est disséminée dans l'espace et le temps maintenant encore tout son travail fait preuve d'une maturité presque anormale pour son âge et ce besoin d'introspection et d'effacement va trouver une résonance dans ses mises en scène photographiques et donc malgré sa très courte vie elle reste une photographe précoce exceptionnelle qui soulève des questions sur l'existence l'être au monde sur notre présence en fait ici bas et donc les représentations photographiques de Francesca Woodman sont totalement en écho avec la manière dont elle va se comment dire avec les moyens qu'elle va utiliser pour se représenter dans le même ordre d'idées Laurence de Maison est une photographe qui n'accepte pas l'image d'elle-même et donc inlassablement elle va travailler depuis des années des autoportraits dans lesquels il est toujours impossible de la reconnaître elle dit elle-même utiliser ma carcasse détestée comme sujet aurait été inconcevable si je n'avais ressenti tant de malaise de par la simple présence des modèles qui ont accompagné mes premiers pas photographiques donc elle a travaillé sur elle-même et elle dit entre l'horreur de ma chair et celle du regard des autres j'ai choisi le plus gérable cette alternative m'a contrainte à m'aventurer dans des recherches dont la seule issue était de disparaître tout au moins d'être autre chose mais c'est pareil et comme Francesca Woodman Laurence de Maison va tenter tout en se montrant d'échapper en fait à l'identité à la reconnaissance du regard elle s'efface et elle reconstruit en inlassablement des processus pour pouvoir échapper à toute identification possible l'élaboration en fait de ces images fut salvatrice elles sont toujours ma source d'apaisement le plus efficace et c'est leur seule raison d'être dans ces bobines en sachant que la bobine est aussi le terme employé pour représenter le visage Laurence de Maison se montre sans se dévoiler elle cherche aussi dans ce casse-tête à articuler toutes ces fragments de photographie de son visage qui sous un angle diplopique face à ce processus d'image double va montrer en fait une tête de mort donc elle montre en fait toutes ces obsessions ou certaines angoisses et elle a en fait découvert tout un vocabulaire plastique absolument exceptionnel aussi avec des jeux de noir et blanc et un travail sur l'argentique extrêmement poussé où elle va à la fois inlassablement se montrer tout en se cachant et donc ce qui est intéressant dans cette série sur ces artistes c'est de voir quels sont les moyens que chacun va trouver pour essayer justement de retranscrire son propre malaise Le moins malade associent donc l'évolution du sujet à celle de la maladie ce qui explique que tous ces artistes en fait travaillent de manière sérielle ils vont faire des séries puisque la maladie étant évolutive eux-mêmes étant en perpétuelle évolution la série semble être le meilleur moyen pour adapter en fait une introspection liée à la maladie tout en étant dans l'affirmation de soi et donc sous un angle beaucoup moins ancré dans la souffrance certains artistes ont choisi comme Alain Bagzinski d'explorer la construction ou la déconstruction de leur moi de façon ludique ou sérielle et donc dans les années 80 cet artiste israélien a éprouvé pendant trois années consécutives après chaque séance de thérapie le besoin de poursuivre ce travail d'introspection face au miroir de la cabine d'un photomaton donc il quittait la séance chez son psy entre guillemets et il partait dans son photomaton sa série intitulée Regardez il va peut-être se passer quelque chose amorcé à l'âge de 26 ans rassemble 242 clichés de photomaton qui sont réalisés en fonction de ce qui s'est dit ou non en présence du psychanalyste le visage de l'artiste apparaît donc tour à tour soit dissimulé derrière une capuche agarre un berbe barbu allant même jusqu'à simuler une bagarre avec son double et donc il va mettre en scène ce qu'il va ressentir et il va prolonger en fait ce travail Clément Chéroux qui s'est intéressé à cette série rajoute sur ce point que pour l'artiste le photomaton est en effet une manière de clore la séance et de la relancer car durant les quelques minutes nécessaires à la machine automatique pour procéder au développement de l'image il continue à perlaborer pour employer un terme issu du vocabulaire de la psychanalyse qui décrit le travail effectué par le patient à travers lui-même et donc dans l'exploration visuelle de ce moi pathologique en fait Banzinski a expérimenté le photomaton comme un système de psychanalyse par l'image donc on voit bien que certains artistes utilisent l'image comme outil comme médium pour pouvoir réfléchir à leur propre représentation Mary Bond est née en 1994 et elle souffre de dissociation cette maladie psychique provoque des troubles de la parole et de la pensée une difficulté à anticiper ses actions des gestes corporels répétitifs une difficulté à nouer des relations avec autrui et donc cette jeune femme a créé en 2013 dans le cadre d'une étude artistique à dimension thérapeutique un site interactif sur internet baptisé auto-dissociate me ce site est constitué d'un assemblage aléatoire de selfies qui sont réalisés par un ami via le logiciel Skype et de notes personnelles qui sont rédigées par la jeune femme et cette association de textes et d'images de selfies et de notes est modifiée à chaque actualisation de la page numérique à travers le selfie elle dit avoir trouvé une manière de contrôler son image numérique comme lors de la découverte de son moi dans le reflet d'un miroir alors le fait que ces selfies ne soient pas pris directement par elle-même lui permet de se penser et de se reconnaître à travers le regard d'autrui et la mise en ligne de ces clichés sur internet va amplifier cette possibilité de reconnaissance à travers une pluralité de regards le processus aléatoire de composition ou de recomposition d'images de soi avec des textes personnels va lui offrir en fait cette expérience psycho-artistique qui va lui donner la possibilité de se redécouvrir à l'infini et donc on voit que ces recherches sur l'image et sur la construction de soi peuvent prendre des formes extrêmement variées la plus émouvante sera peut-être celle que William Ultermoyen a lancée à la recherche de son moi perdu et donc là encore il s'agit de la pratique d'une série sachant que donc la série va permettre de comparer une production à une autre et l'autoportrait sériel peut devenir un témoignage sur la progression d'une longue maladie tout en demeurant en fait un terrain d'exploration qui va enrichir les normes de la représentation de soi dès l'annonce du verdict de sa maladie d'Alzheimer en 1995 à l'âge de 60 ans le peintre américain William Ultermoyen a pris la décision de figurer de façon sérienne la lente descente vers l'oubli de lui-même dans son étude consacrée aux mots d'artiste le neuropsychologue donc Sébastien Dieghez précise que cet artiste a accepté d'être suivi par une équipe de neurologues londoniens afin que soit établi un parallèle entre l'évolution de sa maladie et celle de ses autoportraits son combat à travers ses nombreux autoportraits est un exemple héroïque de résilience face à l'implacable déterminisme des neurones qui disparaissent les uns après les autres la réalisation d'un autoportrait était sans doute l'exercice le plus difficile auquel il pouvait se livrer alors ce qui est intéressant et ce qui est unique dans l'histoire de l'art c'est que cet artiste a décidé de participer à cette expérience en collaboration avec des médecins mais il avait déjà pratiqué de nombreux autoportraits avant la déclaration de sa maladie donc c'était un exercice qui était récurrent pour lui d'un point de vue éthologique et neurologique on peut être en fait époustouflé par la complexité des mécanismes qui sont mis en jeu par la pratique de l'autoportrait ce genre pictural offre l'avantage d'être comparable d'une production à une autre chez un même peintre l'intérêt augmente lorsqu'on connaît bien l'artiste sa vie ses intentions présentes ou passées et l'autoportraitiste ne réalise pas seulement un geste technique que l'on pourrait juger selon tel ou tel critère de réussite il affirme en fait plus directement que le temps d'une peinture il a essayé de se regarder de se confronter à lui-même de prendre le recul nécessaire pour se faire face ou faire le point avec ce qu'il est devenu à sa façon chacun d'entre nous entre ou tente d'entrer dans cette démarche à diverses étapes de sa vie et la maladie d'Alzheimer est pour beaucoup synonyme de détérioration de déchéance d'anéantissement l'individu tel que les autres l'ont connu finit par disparaître durant les premiers stades de la maladie qui laissent en moyenne 10 ans d'espérance de vie à compter du premier diagnostic le patient vit le paradoxe d'être globalement maître et conscient de lui-même tout en sachant qu'inéluctablement ses capacités cognitives vont décliner dès le verdict annoncé en 95 William Hulter Mollen refuse de se laisser abattre et donc il entreprend d'explorer sa propre maladie à travers le prisme de l'art le peintre se met à peindre régulièrement en dépit de la progression de sa maladie malgré le handicap que cela représente pour un peintre Hulter Mollen s'attaque à l'un des genres donc le plus périlleux l'autoportrait la fin de carrière de ce peintre est aussi marquée par l'expression exponentielle donc des symptômes de cette maladie il s'agit en fait d'apprécier cette espèce d'exploit ce défi incroyable il s'agit également de comprendre à quel point les transformations de son dessin ou de sa peinture vont refléter les transformations psychiques de son auteur dans cet autoportrait Hulter Mollen se représente en 1996 à 63 ans derrière un encadrement qui commence à réduire la surface de la toile et connote par là même le rétrécissement de son propre univers du point de vue de la profondeur de champ cette mise en scène impose une barrière entre l'artiste et le spectateur il n'est plus dans le même espace que nous nous avons un espace un trait comme ça qui le sépare le peintre amorce ainsi un éloignement entre lui et le monde tout en conservant une expression de visage identifiable malgré l'usage d'obliques en fait très accentués de 95 à 2000 la série tend vers la déconstruction et l'effacement de lui-même le peintre conjugue la déformation de son visage à la progression de sa maladie et les transformations plastiques de son expression vont s'accorder avec sa détérioration psychique on peut observer dans ses oeuvres des changements progressifs dans la perception de lui-même dans sa pratique de la peinture ou plus abstraitement sa manière de ressentir et faire ressentir des émotions qu'il montre ou qu'il veut montrer l'autoportrait en fait va montrer en fait le talent d'Outher Moyen mais on va percevoir toute cette détérioration dans les autoportraits suivants les traits vont s'épaissir leur précision est mise à mal la profondeur s'estompe les éléments du visage ne sont plus à leur place et ne respectent plus les proportions aujourd'hui on dispose de nombreux témoignages de malades ou de proches qui détaillent ce voyage en fait difficile vers l'oubli et ces témoignages sont autant de sources d'informations précieuses pour les cliniciens mais l'une des observations les plus fascinantes c'est en fait cette série offerte si je puis dire par William Ulter Mullen alors que l'artiste avait une technique précise presque scientifique d'après sa femme il maîtrisait parfaitement ses représentations le style va s'altérer et il se rapproche de l'expressionnisme abstrait petit à petit les lignes se tordent les aplats de couleurs se font plus cru le visage peint se déforme la maladie étant souvent considérée comme une dissolution de soi et de l'identité la volonté du peintre devient fascinante pour un neuroscientifique suivi donc dans sa maladie par cette équipe de spécialistes d'un hôpital de Londres les médecins feront état de la persistance du sens créatif du peintre alors même que ses troubles sont extrêmement importants en 1999 Uther Mullen réalise une dernière peinture à l'huile inachevée sobrement intitulée effacée et dans laquelle il devient impossible de le reconnaître même si l'expérience de cet artiste ne peut être considérée comme scientifique à proprement dite sa série d'autoportrait demeure l'un des rares presque uniques témoignages visuels représentatifs du sentiment de perte d'identitaire et Diegues indique aussi à ce propos que ce n'est pas simplement la mémoire en général qui est perturbée mais le sens même de se sentir soi-même d'être éveillé et situé dans un temps qui est celui de sa propre histoire les structures qui assument notre temporalité et notre soi par défaut sont atteintes la personne qui se trouve dans cette situation n'a plus ni passé ni avenir elle est confinée dans un présent instable et incompréhensible et n'a plus les ressources pour s'y situer en 2000 un ultime autoportrait au crayon de petite taille montre un visage monstrueux doté d'un nez disproportionné et vaguement perceptible d'une seule oreille au contour indécis d'une bouche irrémédiablement fermée l'ensemble semble flotter au milieu de la feuille immaculée sans qu'aucun point d'ancrage ne puisse le relier à l'un de ses bords confiné et perdu dans la surface de la feuille l'artiste arrêta de se représenter après cette ultime tentative alors ce qui est aussi très intéressant si je puis dire dans le cas de ce peintre c'est que sa femme est elle-même professeure d'histoire de l'art et elle l'a soutenue aidée et elle a participé en fait à l'expérience au sens propre et donc c'est elle-même qui va commenter la fin de vie de son mari en disant j'ai dit qu'il était mort en 2000 lorsqu'il n'a plus été capable de peindre il est en réalité décédé en 2007 mais il n'était plus le même depuis 7 ans et donc pour elle le dernier autoportrait correspond à sa mort même s'il était encore vivant alors on voit bien qu'il y a quelque chose de très fort d'une certaine résilience ou en tout cas une recherche plastique il est comment dire indéniable expérimenté par tous ces artistes pour essayer de transcrire la maladie alors nous allons maintenant passer au cas particulier de la malvoyance qu'en est-il de la spécificité du moi malvoyant dans cette exploration du moi malade alors ce qu'on peut dire d'emblée c'est que les peintres n'aiment pas figurer la pathologie de leurs yeux peut-être parce que ça pourrait jeter un doute sur la qualité de ce qu'ils peignent et là encore il y a des ponts à faire entre art et science le docteur Philippe Lantoni est ophtalmologiste spécialisé dans la physiologie et la pathologie de la vision des couleurs qu'il étudie en fait dans l'hôpital des 15-20 à Paris il est auteur de tests mondialement connus pour la vision des couleurs et il a publié plusieurs articles et plusieurs ouvrages sur la vision ce qui l'intéresse c'est d'observer ou de faire des recherches sur la façon dont les peintres vivent la malvoyance alors il s'est déjà intéressé non pas à l'autoportrait mais à l'incidence de la malvoyance sur la façon de peindre des artistes sans rechercher de façon simpliste ou réductrice le signe d'une pathologie avérée dans l'analyse de certaines œuvres force est de constater à travers les observations de l'Anthony que la vision par exemple monoculaire de Degas aurait influencé sa représentation de l'espace de par son utilisation insolite de la lumière il observe aussi que Maurice Denis aurait réagi à sa maladie de la rétine par la stylisation ou la simplification de sa peinture il remarque aussi que les silhouettes noires des peintures de Chirico auraient pu être interprétées comme des scotums de ces migraines ophtalmiques il voit aussi que dans l'évolution de la cataracte de Claude Monet il y aurait eu une influence très forte sur les grands formats que l'artiste va faire à la fin de sa carrière si les peintres n'ont donc réussi à adapter leur façon de peindre à leur handicap qu'en est-il en fait de la représentation de leur handicap visuel dans leurs autoportraits parfois les choses sont très discrètes Durer est le plus célèbre des peintres strabiques 4 de ces 13 autoportraits représentent un strabisme divergent de son oeil droit mais l'artiste avait hérité ce petit défaut de l'oeil de sa mère de nature intermittente mais c'est représenté de manière très discrète il y a aussi la relation avec les lunettes ou le lorgnon si les artistes donc ont volontiers représenté des personnages munis de lunettes c'est pas du tout le cas quand il s'agit de leur propre autoportrait ici nous voyons un artiste qui se représente en tenant une paire de lunettes à la main mais pas sur son nez en 1674 Carlo Dolci va peindre un autoportrait où il se représente tenant à la main un dessin qui est un autoportrait dans lequel il porte des lunettes donc c'est une manière assez malicieuse de tourner le problème c'est à dire qu'il nous montre qu'il a des lunettes sur cet autoportrait mais il ne les porte pas vraiment dans l'autoportrait principal l'un des premiers autoportraits de peintres osant se représenter avec des lunettes date donc de 1690 certains artistes vont aussi là encore de manière sérielle montrer l'évolution de la dégradation de leur vue célèbre non seulement comme peintre mais aussi excellente violoniste et chanteuse Rosalba Carriera fut l'une des premières femmes auxquelles les sociétés cultivées de l'époque ouvrirent les portes des cours royales et des palais des nobles et donc on voit sur son autoportrait de gauche elle est en train de peindre un pastel de sa soeur en 1715 et quelques années plus tard nous pouvons remarquer dans l'autoportrait de droite une déviation de l'œil droit vers la droite un décentrement de sa pupille une couleur différente de l'iris elle se montre sans complaisance à la porte de la cécité qu'elle savait proche donc on peut remarquer l'évolution en fait c'est toujours pareil l'importance de la série est capitale pour comprendre l'évolution des maladies les peintres ont donc accepté de se figurer avec des lunettes qu'à partir du 18e siècle soit près de 400 ans après avoir commencé à peindre les autres de cette manière au salon de 1771 Chardin crée la surprise ses ennuis de santé sont connus certains croient qu'il a renoncé à l'art mais il va produire trois pastels qui vont faire sensation sur un fond bleu foncé de trois quarts la tête penchée coiffée d'un bonnet blanc il va donc porter ses yeux bruns qui vont scruter par dessus les baisicles et le coussin d'un foulard Chardin est vêtu d'une robe de chambre brune un instant interrompu il détourne le regard au dessus de l'énorme lorgnon qui est descendu jusqu'au bout du nez qu'il pince de ses deux disques de verre tout neuf tout en haut des yeux éteints il semble dire eh bien oui je suis vieux donc chaque artiste va essayer de trouver des stratagèmes pour voiler ou dévoiler leurs défauts de vision Hermine David fut une peintre est-elle aussi peintre et suite à un accident elle présentait un strabisme divergent à l'œil droit mais ni dans ses autoportraits ni dans les portraits réalisés par son époux ce défaut n'apparaît car de manière très pudique ou élégante elle se représente les yeux baissés d'autres vont tourner le visage de profils comme Antonio Ligabouk sur son autoportrait puisqu'il va comprendre que sur un des profils on voit moins son strabisme et donc c'est celui qu'il va systématiquement systématiquement utiliser dans ses autoportraits certains autoportraits sont émouvants vêtus d'un pyjama bleu verdâtre ce peintre est assis devant une couverture à carreaux un rideau rouge se détache à l'arrière-plan son œil gauche est nucléé masqué par un cache-œil noir Walter a peint cet autoportrait peu de temps après l'opération d'un cancer de la mâchoire à l'issue de trois opérations sans résultat et pratiquée à peu d'intervalles ses dernières forces le quittent et en 1916 la maladie lui est fatale et il meurt à l'âge de 33 ans dans cette terrible maladie en fait la monophtalmie n'occupe qu'une place accessoire mais peut-être est-il significatif que ce peintre ait voulu la représenter comme pour la prendre à témoin en fait de la cruauté de son sort d'autres comme Ricardo Barroja qui va perdre un œil dans un accident de voiture va nous montrer en fait une différence de reflet dans ses lunettes derrière en fait une lunette teintée qui va cacher son orbite vide et ce qui est peut-être le plus intéressant dans cette exploration des autoportraits liés à la malvoyance c'est le fait que certains artistes vont peindre pour essayer de nous montrer comment ils voient ou comment leur vision peut être perturbée l'un des premiers artistes à avoir tenté d'exploiter sa pathologie visuelle d'un point de vue esthétique et expérimental c'est encore là encore Edouard Munch en intitulant un pastel datant de 1930 l'autoportrait à l'œil malade il assume déjà sa pathologie dans le titre il l'annonce explicitement et donc nous voyons un tableau dans lequel il y a un premier plan qui occupe une grande place qui vient perturber notre propre regard de spectateur au premier plan se tient un étrange oiseau qui a longtemps été interprété comme un témoignage de son état psychologique alors que selon le professeur Lantony cela correspondrait à la représentation de l'hémorragie qui accompagnait le décollement postérieur du corps vitré et on peut d'ailleurs retrouver de nombreux corps flottants dans d'autres toiles de Munch qui vont renforcer cette hypothèse et donc ce qui est très intéressant c'est de voir qu'à travers l'agencement spatial de son autoportrait Munch partage avec nous puisque nous-mêmes spectateurs nous sommes gênés par ce premier plan qui nous cache la vue et bien il nous dit ce que vous voyez là dans le tableau c'est ce que moi je vois tous les jours en fait et donc gêné visuellement par cet oiseau imposé au premier plan par la composition ce dernier est dès lors mieux à même de comprendre les conséquences du handicap visuel de l'artiste nous pouvons nous décentrer nous mettre à la place de l'artiste pour comprendre que ces corps flottants que l'on voit d'ailleurs dans chacun de ces tableaux sont en permanence dans son propre champ de vision donc ce qui est intéressant ici c'est de voir que les artistes vont utiliser des ajouts dans les compositions picturales qu'ils explorent pour nous faire partager leurs difficultés à voir le monde alors on peut se questionner en fait sur ce qui motive notre vocation pour tel ou tel art dans tout artiste il y a une part de fêlure dit Jérôme Delepine et ce peintre qui a été formé à l'art et à la peinture depuis 11 ans a peur en fait d'une cécité qui l'assaille depuis l'enfance à cause d'une maladie congénitale qui a causé la perte d'un oeil et a laissé deux dixièmes de vision à l'autre et donc à l'instar de Degas ou de Monet Jérôme Delepine est affligé depuis son enfance de graves troubles de la vision il a été lui-même il a été obligé lui-même de se former car ne pouvant intégrer les beaux-arts à cause d'une défaillance visuelle il va suivre ses propres cours de peinture au sein de l'Académie du Port-Royal et ce qui est intéressant dans les autoportraits de Jérôme Delepine c'est de voir à quel point son visage donc le titre s'appelle L'effroi et on comprend bien d'où vient cet effroi une peur de se retrouver totalement dans le noir une peur de devenir totalement aveugle et donc ici ce que l'on peut remarquer c'est qu'il n'y a aucun ancrage possible le noir occupe les quatre côtés de la toile et la tête semble flotter comme en apesanteur nous sommes dans la perte de repères spatio-temporels dans la composition d'un tableau qui connote ici la peur de ne pas retrouver ces mêmes repères dans le cas d'une cécité qui pourrait se déclarer on peut faire un parallèle avec le travail de William Uthermolen parallèlement au visage d'Uthermolen qui s'éloigne de la peur du noir pour s'égarer dans l'indifférence et la blancheur de l'oubli celui de Jérôme de Lépine flotte au milieu d'un fond ténébreux en ayant peur lui de la cécité et non pas de l'oubli donc on voit en fait que la transposition des moyens plastiques est parfaitement en accord avec les épreuves que traversent les artistes en fonction de leur propre maladie alors ce que peint Jérôme de Lépine est tout à fait intéressant le peintre renvoie la propre image de sa vision défaillante là on retrouve ce que comment dire l'Anthony analysait chez Monet ou Degas par rapport à leur propre handicap et on voit à travers ces tableaux que si le manque d'acuité visuelle est un handicap dans la vie de tous les jours il peut être considéré comme un atout dans le domaine des arts puisque ce que nous proposent ces artistes c'est d'explorer ou d'expérimenter d'autres manières de peindre en fonction bien sûr de leur propre handicap alors on se dit bien sûr il y a eu il y a des artistes malades avec diverses maladies il y a des artistes malvoyants mais est-ce qu'il existe en fait des peintres ou des photographes aveugles la cécité est la plus lourde des preuves qui puisse frapper le peintre non seulement parce qu'elle l'empêche dorénavant de faire oeuvre mais parce qu'elle le prive de ce qui était aussi sa raison d'être la perception de la beauté du monde visuel donc est-ce qu'il existe des peintres ou des photographes qui ne sont plus malvoyants mais directement aveugles alors certains vont devenir aveugles au cours de leur carrière comme sans fourche qui lui va comment dire tomber gravement malade et sa cécité croissante le pousse à transformer en profondeur sa pratique du dessin et de la peinture et donc il va quitter le travail en deux dimensions pour travailler en volume pour pouvoir utiliser ses mains qui vont progressivement remplacer ses yeux devenus inutiles d'autres comme John Brambleed vont commencer qui a commencé à peindre en 2001 lui a perdu la vue à cause d'une crise d'épilepsie et il est facile d'imaginer la cécité comme un handicap prédibitoire qui mettrait fin à la carrière d'un artiste plasticien mais dans le cas de Brambleed sa cécité en fait c'est ce qui a déclenché en fait ses débuts en tant qu'artiste cet handicap ne doit pas être perçu pour lui comme un problème insurmontable mais comme une occasion d'apprendre à faire différemment il faut adapter la manière de voir la vie et le monde pour mieux avancer et donc le travail de Brambleed qui est fonctionnellement aveugle c'est à dire que ses yeux peuvent seulement différencier la lumière du soleil et l'obscurité mais il a mis au point une nouvelle façon de peindre en utilisant des peintures dites texturées pour ressentir son oeuvre sur la toile fondamentalement ce que je fais est de remplacer tout ce que les yeux feraient pour un artiste voyant avec le sens du toucher que fait c'est de esperçant c'est de me que moi c'est de me quand je c'est moi c'est de me je sais que c'est si c'est laura c'est l'objet c'est ce que je sais c'est le moment la plus l'emmotion c'est 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 music c'est 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 de bon c'est le d' c'est pour c'est 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 Dans la ville de Denton, au Texas, John Brambit peint malgré son handicap, mais il n'a pas toujours été aveugle. En 2001, il perd la vue suite aux complications de son épilepsie. Déconnecté et isolé, il découvre la peinture et s'efforce de dissimuler au maximum son handicap lors des expositions. La technique de John consiste à peindre en texture comme si la toile était de support de son propre langage braille personnifié par ses pinceaux. Mais comment s'y prendre lorsqu'on aborde la couleur ? John Brambit peint des portraits à partir de ses souvenirs, de ses expériences sensorielles ou de son imagination. Ce témoignage reste quand même très fort dans le sens où il y a de la résilience chez ces artistes qui essaient à chaque fois de trouver ou d'adapter des solutions par rapport à la gravité de leur handicap. Un autre artiste, Eugène Bavkar, est un photographe naturalisé français. Né en 1946 en Slovénie, il devient aveugle vers l'âge de 12 ans, perdant son œil gauche puis son œil droit dans deux accidents successifs. Il commencera à pratiquer la photographie d'art quatre ans plus tard. Diplômé en philosophie, il exerce aujourd'hui au sein de l'Institut d'esthétique des arts contemporains où il a souvent l'occasion de s'exprimer sur le statut de l'image. Que ce soit Eugène Bavkar ou les autres, tous ont perdu la vue après une période suffisamment longue pour qu'une description, une couleur et du sens. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, l'idée d'un musicien sourd ne choque personne depuis Beethoven. Mais l'idée d'un photographe aveugle reste quand même difficile à assumer ou même à imaginer. Face à un paysage ou à une photo, ils sont un peu comme un lecteur imaginant un lieu à partir d'une description. De plus, il arrive couramment que le cerveau active d'autres zones ou d'autres perceptions qui permettent à l'aveugle de percevoir le monde qui l'entoure à travers des sons, des vibrations, des parfums et de retransformer cet ensemble de perceptions dans une sorte d'image qui serait basée aussi en partie sur les souvenirs. Bavkar, qui a perdu la vue à 11 ans, indique percevoir les couleurs comme plus ou moins chaudes et pouvoir les ressentir en passant sa main sur un objet. De nombreux aveugles confirment qu'en ayant perdu la vue ou en ne l'ayant jamais eue, d'autres sens se sont développés, qu'ils peuvent se faire une représentation d'une personne, d'une pièce, grâce aux odeurs, aux résonances, aux mouvements d'air, aux vibrations du plancher ou tout simplement au toucher. Et là encore, nous allons écouter l'artiste lui-même. Mais vous n'êtes pas le voyant classique, vous êtes des aveugles, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde aveuglé. On nous propose des images à travers la télé, des images toutes faites. Et on ne sait plus voir ça, on ne voit plus rien, parce qu'on n'a plus ce regard intérieur, on n'a plus la distance. C'est-à-dire qu'on vit dans une espèce d'aveuglement généralisé. Par exemple, moi, j'ai ici une petite télé et je la regarde sans la voir. Mais il y a tant de clichés que je n'ai pas besoin de voir physiquement pour comprendre ce qu'ils montrent. Parfois, je vérifie par téléphone, je téléphone à quelqu'un, n'est-ce pas, il me dit, « Oui, oui, tu as raison, c'est justement ça ce qui se passe. » Je suis devenu aveugle à la suite de deux accidents. Je suis un valide de guerre, n'est-ce pas ? D'abord, j'ai un accident allé gauche, après un autre accident allé droit avec le détendataire de mineur. Je suis vraiment victime de guerre, mais après la guerre. J'ai fait mes premières photos quand j'étais déjà aveugle. J'étais au lycée. Ma soeur a acheté à cette époque un appareil russe, Zorky 6. Elle me l'a prêté. J'ai fait quelques photos de quelques copines au lycée et de quelques copains. Et puis, j'ai mené la pelicule chez un photographe qui est déjà mort. Il a développé que c'était le miracle, donc il avait des images. Et ça m'a beaucoup choqué, surpris. Il me dit, « Tiens, je ne vois pas des images, et pourtant j'ai fait des images. » Bien, c'est-à-dire qu'on se voit, maintenant, c'est 40 centimètres. Donc, ça c'est ma nièce Veronica que j'ai photographiée sur un champ que j'ai vis autrefois. Je lui ai demandé de courir, de danser, et l'avait sur une petite clochette que j'écoutais. Donc, en réalité, j'ai photographié la clochette, mais la clochette ne se voit pas. Alors, c'est une photographie de l'invisible. Et donc, ces fameuses photographies de l'invisible sont d'une beauté époustouflante. Images et imaginés ont la même racine, imago, qui en latin désigne des masques mortuaires, et donc une modification du réel. Et alors, on voit en fait que le dialogue de l'émetteur et du récepteur devient un trio avec le traducteur qui décrit la scène à photographier, la photo en est le résultat. Donc, tous ces artistes sont entourés, certes, de certaines équipes, mais c'est eux qui vont penser leurs images. Et Bavkar dit lui-même, « Mes images sont fragiles, je ne les ai jamais vues, mais je sais qu'elles existent, et certaines m'ont beaucoup émue. » Comme pour preuve, ces photographies sont souvent des images nocturnes, arrachées partiellement à l'obscurité par l'usage des projecteurs. La lumière et l'ombre, les données les plus fondamentales de l'image, sont mises en valeur par l'usage exclusif du noir et blanc. Les thèmes intemporels et oniriques empruntent leurs références au surréalisme, au symbolisme. Et donc, il va lui-même faire plusieurs photographies, plusieurs autoportraits. Et pour réaliser ces photos, Bavkar, bien sûr, dépend des autres, des médiateurs qui lui décrivent ce qu'il a devant lui. Et donc, il utilise, on l'a vu, le système des clochettes. Il cherche et il invente en permanence des solutions pour pouvoir travailler. Il conçoit donc ces photographies comme le reflet visible d'un miroir intérieur, ce qu'il appelle le troisième œil. Et donc, il va, aussi surprenante, voire choquante qu'elle puisse être, la notion de photographe aveugle s'inscrit dans une démarche à la fois artistique et philosophique. La beauté des images, même si elle est réelle, n'est pas le premier objectif, mais le déclenchement, en fait, d'une réflexion sur la signification réelle, de voir, de percevoir ou tout simplement, en fait, de montrer. Alors, un autre photographe aveugle, Pete Eckert, est également, lui, aveugle depuis 1983 à cause d'une rétinite pigmentaire. Il dit lui-même, Donc, dans ce monde, en fait, du travail, les femmes parlent d'un plafond de verre, mais les aveugles, eux, sont face à la porte de verre. Nous pouvons regarder dans le lieu du travail, mais nous ne sommes pas autorisés à entrer. J'ai donc fait autre chose. Et donc, il va faire équipe avec son chien, qui ressemble à un grand loup noir. Et il dit, tant mieux, car les gens ont essayé de me voler mon équipement de caméra, mais on ne m'a jamais blessé ou perdu une seule pièce, car mon chien vient se placer entre moi et les méchants, jusqu'à ce que je puisse récupérer mon matériel. C'est moi qui lui ai appris à réaliser ça. Et là encore, le travail de cet artiste est totalement, comment dire, atypique, si je puis dire, et très fort. Là encore, on voit de très forts contrastes de lumière, et il joue avec le light painting en superposant ces images. Le travail de Eckert couvre une variété de styles et de thèmes photographiques. La plupart de ces images sont faites en studio avec le light painting. Et il va aussi faire de la, comment dire, d'une revendication, c'est-à-dire qu'il a un côté militant dans son travail et il va dénoncer notamment l'inadaptation du système aux personnes handicapées. Suite, en fait, il a été renversé avec son chien par une voiture lors de la traversée d'un passage piéton. Et il a donc créé une série d'images composites qui placent des fantômes de lumière sur ces passages piétons, en fait, pour illustrer le message où on doit faire attention justement à ces personnes quand elles traversent. Mais l'événement est une image pour moi. Ce n'est pas vraiment compris très bien. L'événement est tout m'éloigné. Le produit est le que je l'embrie dans le sighted world. Mais je suis très clair sur ne pas mélanger les deux. Donc le travail de l'écriture n'est pas tainted par le sighted world. L'événement est tout m'éloigné. On peut remarquer à travers cette vidéo que l'acte de photographier est presque une chorégraphie. En fin de compte, il joue avec le corps et le toucher. Et on terminera cette conférence avec la présentation d'un autre artiste aveugle, d'un photographe aveugle exceptionnel qui s'appelle Kurt Weston. Kurt Weston est un photographe américain qui a également réussi en fait à réorienter sa créativité. Contaminé par le virus du sida au début des années 80, donc il est considéré comme un survivant en ayant réussi à combattre le VIH, trois pneumonies, plus un cancer. Et initialement, il était photographe de mode. Il a dû se rediriger dans les années 90 vers la photographie plasticienne lorsqu'il a commencé à perdre la vue suite à des traitements qui n'ont pas été compatibles avec ses multiples affections. Weston est aujourd'hui légalement aveugle en ayant conservé qu'une seule vision périphérique de l'œil droit. Alors, ces autoportraits sont encore organisés sous forme sérielle. Et cette série s'appelle Vision aveugle. Et elle montre des autoportraits en noir et blanc, très contrastés. Alors, son travail témoigne d'une grande force esthétique. Il a réussi à faire évoluer son travail de photographe de mode vers la photographie plasticienne, mais il connaissait en fait tous les codes de l'image qu'il va réinvestir. Perdre la lumière est un cliché qui appartient à ce travail sérieux dans lequel on perçoit le visage de Kurt Weston et la paume de sa main ouverte comme écrasée derrière une vitre. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour réaliser cette photographie, l'artiste a directement posé sa tête sur un scanner après avoir maculé la surface du scanner d'un liquide mousseux. Et on rejoint en fait les premières expérimentations d'Edouard Munch qui nous plaçait cette espèce d'oiseau pour nous figurer ce corps vitreux qui gênait sa vision. Les traces horizontales en fait qui résultent de cette opération pour Kurt Weston font écho bien sûr à l'étrange oiseau qui connotait les corps flottants qui gênaient la vision de Munch. Elles interfèrent en effet au premier plan de l'image et se situent entre le champ visuel de l'artiste et celui du spectateur. Dans son autoportrait, Kurt Weston semble ainsi vouloir se débarrasser de ses perturbations en effaçant de sa main ce qui obstrue son champ de vision. Et au-delà de la force plastique des clichés, cet artiste parvient à retranscrire plastiquement les contraintes de son handicap tout en dévoilant à l'instar de nombre de créateurs atteints de pathologie visuelle la complexité et la richesse en fait de la malvision. On peut voir donc ma main comme si j'étais en train d'essuyer l'obstruction qui se place devant ma vision, a-t-il dit. Ça a été ma façon d'illustrer le désir de se débarrasser de cette obstruction permanente. Alors, au-delà de ce geste, il y a une composition plastique de contraste noir et blanc qui est extrêmement maîtrisée. Weston, en fait, reçoit aussi de l'aide de partenaires pour l'aider à élaborer son travail. Il utilise en fait du matériel qui lui permet de grossir certaines, comment dire, certaines parties de son projet. Et ces clichés contrastés reflètent donc sa tentative de transmettre sa propre vision du monde à travers les formes périphériques qui lui restent. Alors, il a essayé de poursuivre donc son travail, on le voit, et ses recherches sont d'une plasticité, en fait, époustouflante. Son travail a évolué en suivant la détérioration de sa vision qu'il essaie inlassablement de retranscrire dans ses mises en scène. Alors, à la fin de cette conférence, on peut se dire que ce qui rend passionnant l'étude des peintres ou des photographes atteints de malvision ou en étant aveugles, c'est la manière dont tous ces artistes réagissent face à cet handicap. Quand il est confronté à un déficit visuel, l'artiste ne reste pas passif, il est dans la résilience, il cherche des solutions, il adapte. Et donc, tous ces artistes vont mettre en œuvre les ressources de leur imagination pour surmonter les contraintes pathologiques qui sont imposées par la maladie. Le peintre ou le photographe malvoyant ou aveugle va apprendre à rendre sa vision restante opérationnelle ou le peu, tout peu qui lui reste. et ce sont les mille manières dont il s'y prend qui sont fascinantes. Et on terminera sur cette image qui semble comme un petit au revoir de Kurt Weston pour dire que grâce à toute cette résilience, ces artistes malvoyants nous permettent de lutter tout simplement contre la banalisation du regard. Ils enrichissent la perception visuelle du monde qui nous entoure et que parfois nous ne savons plus regarder. Merci. 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 Merci.